Vous êtes sur RTL. L'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen a-t-il été toxique ? La question perdure malgré les promesses de transparence de l'exécutif. Hier soir, la préfecture de Seine-Maritime a fini par publier la liste des 5253 tonnes de produits chimiques qui ont brûlé jeudi dernier et 479 fiches de sécurité qui tiennent sur 150 pages, un véritable magma. Et cette opération de transparence ne fait finalement qu'inquiéter un peu plus les 500 000 habitants de l'agglomération de Rouen. Comme vous avez pu le constater, Julien Caillard, au petit Queville, ce matin, à 500 mètres de l'usine. Dans ce quartier, cette fameuse liste, personne ou presque ne l'a consultée. Non, je n'ai pas été voir. Non, non, du tout. Non. Pourquoi ? Rien ne va changer. Ici, la défiance est trop forte. Le message et les publications des autorités sont totalement discrédités aux yeux de Carole. On n'a pas besoin d'aller voir pour savoir que c'est nocif. La police qui sont juste derrière, qui sont masquées, nous on passe juste devant, on n'a pas de masque, on n'a rien, on n'est pas renseignés. Donc oui, oui, c'est nocif. On sait qu'on nous ment tous les jours. Comment vous expliquer que des produits toxiques qui brûlent toute une nuit, il n'y a rien de toxique, rien de nocif pour la population. C'est impossible. On se fout vraiment de notre gueule. La publication de ces produits qui ont brûlé certains sévrés la saluent. C'est vrai que cette liste, il nous l'a fallu quand même. C'est normal qu'on soit informés. Problème pour ceux qui les ont consultés, ces documents, ces tableaux Excel complexes apparaissent indéchiffrables. On n'est pas chimiste. On n'est pas rassuré. On ne nous dit pas tout. Ils ne peuvent pas jouer la transparence. Ça affolerait trop les gens. Si j'étais à la retraite, oui, bien sûr que je partirais. Comme beaucoup d'ailleurs ont fait. Bien sûr que je m'en irais. Ici, les vents ont tourné. L'odeur est ce midi plus insupportable que les jours précédents. L'inquiétude demeure et la pharmacie d'à côté n'a plus un seul masque chirurgique à la vendre. Reportage Julien Caillard. Et la ministre de la Santé Agnès Buzyn a reconnu ce matin que personne ne sait aujourd'hui ce que donnent ces produits mélangés quand ils brûlent. Avec nous en ligne, Hervé Morin, président du conseil régional de Normandie. Bonjour. Bonjour. On le disait, plus de 5000 tonnes de produits chimiques sont parties en fumée. La préfecture a fini par publier la liste hier. C'est trop tard pour vous ? Ce qui est sûr, c'est que la France, et je ne jette pas la pierre à ce gouvernement, on n'est pas préparé à une catastrophe industrielle. Il y a toute une série de carences, de dysfonctionnements. Il y a surtout une absence de méthodes et de process. Prenons des choses simples. Il n'y a pas d'éducation et de formation des populations qui vivent à côté de sites Céveso à haut risque, comme certains pays le font par exemple sur le risque sismique. On a très clairement des policiers qui sont intervenus le premier jour, le jour où moi je suis allé sur le site avec Christophe Castaner, qui n'avaient aucun équipement pour assurer leur protection. On avait des conducteurs routiers, des conducteurs de transports collectifs, qui très clairement étaient laissés pour compte. Ils ne savaient pas quelle devait être la démarche qui devait être à l'heure. Est-ce qu'il y a eu une mauvaise gestion du préfet à ce moment-là, au départ ? La question, elle est simple. C'est que dans un système où désormais le digital, l'Internet, l'emporte sur tout le reste, il faut un système d'information et de communication en temps réel. Sinon, les autorités auxquelles plus personne ne porte le moindre crédit, que ce soit les autorités administratives ou les autorités politiques dont je fais partie, en clair, on est dans un monde où plus personne ne croit personne, notamment dès lors qu'il s'agit d'autorités politiques ou d'autorités administratives. Si vous n'êtes pas dans l'information et dans la transparence complète et totale, ça ne marche pas. Alors là, prenons l'exemple. On publie enfin la liste. Très bien. Le Premier ministre a eu raison. Le préfet me disait, mais non, on n'a pas le droit de la publier. Ok, le Premier ministre a décidé de les publier. C'est parfait. La seule chose, c'est que derrière, il faut qu'il y ait une communication avec un collège scientifique en disant, pour telle molécule, quand ça brûle, voilà ce que ça fait. Et quels sont les risques rémanents, permanents ? Est-ce que c'est volatil ou non ? Le problème, c'est que personne ne sait. Même Agnès Buzyn le reconnaît, la ministre de la Santé. Elle dit, moi, je ne sais pas ce que ça donne, ces produits mélangés. Donc, ça veut dire que derrière, il faut que le gouvernement annonce très clairement qu'il y a un suivi épidémiologique sur le long terme des personnes qui ont pu être exposées. mais je pense qu'il doit y avoir des laboratoires et des scientifiques qui peuvent donner quand même un certain nombre d'éléments de réponse. Derrière cette transparence, est-ce qu'il n'y a pas un constat d'impuissance ? Il y a un constat d'impuissance face à la rumeur, au fait de nous et à l'inquiétude de population. Moi, j'ai été le premier jour à côté du site. J'ai eu mal à la gorge pendant deux jours. Mes collaborateurs, certains avaient envie de vomir à l'issue de ces deux heures passées sur place. Donc, très clairement, il est logique que nos compatriotes soient inquiets et se disent, on veut des explications. Ce qu'il faut, c'est que derrière, on nous dise, est-ce que c'est simplement quelque chose qui ne dure pas et qui n'a aucune conséquence sur la santé sur le long terme ? Et donc, il y a toutes ces réponses qu'il faut apporter. C'est dans un environnement où il y a des rumeurs... En permanence. ...des constructions permanentes. Bien sûr. Des rumeurs, des fake news, une décrédibilisation des hommes politiques, on est d'accord. L'Assemblée nationale ouvre une mission d'information sur ce qui s'est passé à Rouen. Est-ce que, selon vous, c'est suffisant ? Le Sénat va ouvrir une commission d'enquête. Il faut qu'il y ait une commission d'enquête parce que des sites industriels, Céveso, Eau, il y en a plusieurs centaines en France. Rien qu'en Normandie, on a près de 90 sites Céveso. Et donc, il y a toute une série d'enseignements qu'on doit tirer pour l'avenir. Et par exemple, celle de l'urbanisme. Est-ce qu'on continue à autoriser des constructions à quelques centaines de mètres d'un site Céveso comme ça a été le cas à Rouen ? Merci, merci beaucoup. Merci Hervé Morin d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Je rappelle que vous êtes président du Conseil régional de Normandie. Merci. 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 Merci.